Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer une page glorieuse de notre histoire, la libération de Kidane. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer une page glorieuse de notre histoire, la libération de Kidane. Un événement qui symbolise la victoire, la dignité retrouvée, le courage et la liberté face à l'oppression. Ces milliers de mois de novembre 2024 auraient dû être un moment solennel, consacré à rendre hommage au sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour notre indépendance et notre dignité nationale. Lors des événements du 10 au 14 novembre 2023, cette victoire historique mérite d'être célébrée à tous les instants de la vie de notre nation. Il était d'ailleurs prévu que M. Chogel Meïga, Premier ministre de la Transition malienne, ouvre les célébrations. La récupération de Kidane, il y a un an, le 14 novembre 2023, un moment historique que l'ensemble des Maliens devraient célébrer dans une communion d'esprit et ferveur populaire, a été malheureusement détourné le 16 novembre 2024 sous le prétexte fallacieux d'une clarification de la situation politique. Pour se transformer en une proposition de réorientation du pays, ce subtervige n'est en réalité rien d'autre qu'un lancement des candidatures politiques opportunistes de l'actuel Premier ministre, M. Chogel Meïga. Une telle démarche qui termine l'image de notre pays et qui la bousse notre victoire est une trahison de la confiance du Président et plus encore un mépris flagrant envers l'intelligence et la dignité du peuple malien. Il est déplorable de constater qu'en ces instants de mémoire, des ambitions personnelles prennent le pas sur l'intérêt collectif et que l'on tente de manipuler les espoirs légitimes des Maliens au service des stratégies de pouvoir. Cette manœuvre ne fait que diviser et s'aimer la confusion au moment où notre pays a le plus besoin de clarté, de solidarité et de cohésion. Car en ces jours où nous honorons les héros de la libération, il est crucial de nous rappeler ce qu'ils ont défendu, non seulement la fin de l'occupation, mais aussi un idéal de liberté, de dignité nationale et un de notre devoir à nos citoyens maliens de préserver cet héritage. Non pas pour des calculs électoraux ou des querelles de partis, mais pour l'amour profond et sincère de notre pays, le Mali. Un amour du pays qui transcende les intérêts partisans et nous pousse à défendre les valeurs essentielles qui font la grandeur de notre nation, notamment la solidarité, la justice, la transparence et bien sûr le patriotisme. Le véritable patriotisme, ce n'est pas celui qui se nourrit de slogans et de promesses vides, mais celui qui se forge dans le respect des principes fondamentaux de notre nation, celui qui se traduit par un engagement concret pour le bien-être de notre peuple, pour l'avenir de nos enfants, pour la protection de notre souveraineté et de notre dignité. Un patriotisme qui place l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles. Un patriotisme qui se base sur des actions réelles et sincères. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais nous élever au-dessus des petites manœuvres politiques et rappeler que la réorientation de notre pays ne se fera pas par des coups de communication ou des ambitions opportunistes, mais par un rassemblement sincère, ancré dans les valeurs qui ont fait la force et la grandeur du Mali. Et ces valeurs, ce sont celles de l'amour de notre nation, de la solidarité entre ses citoyens, de la justice sociale et de la transparence dans nos institutions. C'est avec un profond sens du devoir et du patriotisme que nous devons nous engager pour un avenir commun, fondeur sur des principes d'intégrité, de respect et d'unité, afin de garantir que le Mali continue d'être une terre de liberté, de dignité et de fierté pour toutes et tous. Mesdames et Messieurs, chers soutiens de la transition, chers peuples, en ces jours de commémoration de la liberté d'Equidal, nous exprimons notre profonde gratitude et notre admiration envers nos soldats, ces héros invisibles qui se battent chaque jour, loin de chez eux, pour défendre nos valeurs face au terrorisme, à l'extrémisme et à l'obscurantisme. Leur engagement, leur détermination et leur courage dans les moments les plus difficiles témoignent de l'esprit indomptable qui anime nos famins. L'ensemble du peuple malien vous témoigne une reconnaissance immense pour votre sacrifice et votre courage. Béni soit la vie de nos famins et que leur chemin soit protégé par la force du destin. Amen. Leur dévouement ne fait pas seulement honneur à notre nation, mais ils incarnent également un idéal plus grand, celui de la liberté, de la diversité et de la paix. Nos soldats sont aujourd'hui les remparts qui nous protègent des forces qui cherchent à néantir nos droits individuels et notre liberté religieuse. Par leur intention courageuse et leur présence sur le terrain, ils assurent la préservation de notre intégrité territoriale et contribuent à rétablir la sécurité non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Ils risquent leur vie pour que les maliers restent libres, pour que notre pays continue à incarner les valeurs de justice et de solidarité. Grâce à leur action, nous pouvons espérer un avenir où la paix et la sécurité règnent, un avenir où nos enfants et petits-enfants vivront dans un monde plus juste et plus sûr. A vous, soldats, nous disons merci. Votre sacrifice et votre courage ne seront jamais oubliés. Vous êtes la fierté de notre nation et l'espoir pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, chers soutiens de la transition, cher peuple, au titre des réponses aux allégations du Premier ministre dans son discours du 10, 16, 11 et mois de 2024, aujourd'hui, alors que nous rendons hommage au sacrifice de ceux qui ont combattu pour notre liberté et notre dignité. Nous devons aussi faire face à une situation qui, à mon sens, ne saurait être ignorée. À l'occasion de cette commémération, un discours a été prononcé par le Premier ministre. Un discours qui soulève des questions légitimes et auquel il nous faut répondre avec toute la clarté et la détermination qui s'impose. Ce Premier ministre qui, pendant toute la durée de la transition, a défendu sans relâche le gouvernement en place, a choisi aujourd'hui de critiquer publiquement les choix et les actions de ce même gouvernement. Il dénonce aujourd'hui la situation politique interne et les manquements dans la gestion des engagements internationaux, alors même qu'il affirmait qu'il y a encore peu que le chronographe imposait de la patience et de la rigueur. Quelle incohérence ! La question qui s'impose alors est légitime. Comment un homme d'État, le Premier ministre de la transition, peut-il se permettre un tel revirement au moment même où la nation a besoin de chaque compétence, de chaque force et de chaque acteur de l'État ? Comment peut-il à ce stade crucial abandonner son engagement, laisser son pays en plein vol sans prendre la pleine mesure des conséquences de ses paroles et de ses actes ? Monsieur le Premier ministre, vos intentions sont-elles toujours en phase avec l'intérêt national ? Que représente la légitimité pour vous ? La patrie, cette patrie pour laquelle tant de nos ancêtres ont sacrifié leur vie, est-elle devenue une notion trop abstraite pour vous ? Ces critiques venant de quelqu'un qui devrait évrir aux côtés du gouvernement de la transition pour le bien de la nation sont-elles le signe d'une impatience mal placée, d'ambition personnelle ou d'un désaccord avec le calendrier national et les priorités productives ? Car, en toute sincérité, la question que nous devons tous nous poser est celle-ci. Comment un Premier ministre chargé d'assumer la coordination de l'action gouvernementale du pays peut-il se détourner de ses responsabilités au moment où son pays a le plus besoin de lui, de sa vision, de sa compétence et de son sens du devoir ? Nous avons envisagé bien des scénarios, mais jamais un tel retournement des citations. Il est évident que les Maliens surpris et étonnés ne s'attendaient pas à cela. Nous sommes un peuple qui croient en la possibilité d'une seconde chance, en la rédemption, mais il semble que la dache selon laquelle l'ennemi n'est jamais loin trouve aujourd'hui tout son sens. Le véritable ennemi, Monsieur le Premier ministre, ne se cache pas uniquement à l'extérieur, il se cache aussi dans la division, dans l'incertitude, sémé au cœur même de notre gouvernement de transition. Il n'y a pas de place en ce jour de commémoration pour des projections politiques qui mettent en péril l'unité et la cohésion de notre nation. Cependant, votre discours du 16 novembre 2024 mérite d'être souligné. Il doit servir de signal d'alarme pour chaque citoyen, pour chaque Malien, car il nous indique que quelque chose se prépare, quelque chose qui pourrait bien fragiliser les fondements même de notre pays. Nous devons être vigilants, nous devons sensibiliser chaque citoyen, chaque Malien, que la situation actuelle n'est pas simplement la crise de dépression d'un seigneur, c'est un test pour notre pays, car le verre est déjà dans le feu. Il appartient à chacun d'entre nous qui tient à sa déité, qui se réclame des ancêtres qui ont bâti cette nation, de prendre ses responsabilités. Le monde nous observe et combien l'ont dit nos ancêtres, notamment les rois de Kélédoubou, Babemba Kauré, plutôt la mort que la honte. Nous devons nous en souvenir, car c'est dans ces moments de tension que la véritable voyauté, la véritable noblesse et l'amour de la patrie se révèlent. Le peuple malien ne se laissera pas abattre par des intrigues internes, par des attaques injustifiées, ni par des renoncements au moment où notre nation a le plus besoin de tous ses fils et filles. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces, renforcer notre cohésion et affirmer haut et fort que rien ne saurait altérer notre volonté collective de protéger notre pays, notre peuple et nos valeurs. Nous sommes prêts à défendre la dignité de notre nation et à garantir un avenir de paix et de prospérité pour les générations futures. Monsieur Chokel, Kokala, Meiga, vous avez des comptes à rendre. Le peuple attend des réponses claires et une position qui reflète la dignité d'un véritable serviteur de l'État. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de premier ministre. Je répète une deuxième fois. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de premier ministre. Je répète encore une troisième fois. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de premier ministre. Ce n'est pas le moment de tergiverser ni de semer la distorce, c'est le moment d'agir pour la nation, pour la patrie, pour l'honneur du Mali, et du peuple malien. Mesdames et Messieurs, c'est le soutien de la transition, chers peuples. Au titre, la transition des opportunistes et la déception d'une confiance mal placée. Avant toute chose, en ces jours de commémorations, nous rendons hommage à nos soldats. Ce qui se passe sur les fronts pour défendre notre liberté, ainsi que ce qui ont donné leur vie pour notre pays. Nous prions Dieu de veiller sur nos héros, de leur donner la force, le courage et la sagesse pour continuer leur mission. Qu'ils soient guidés par ta lumière et reviennent en sécurité auprès de leurs proches. Amin, Ya Rabbi l'Alami. Nous pensons aussi à ceux qui ont sacrifié leur vie, qu'ils reposent en paix et que leur âme soit honorée pour leur dégoïment. Amin. par ailleurs, nous faisons face aujourd'hui à une situation aussi déplorable qu'inacceptable. Il est de notre devoir de dénoncer publiquement le comportement du Premier ministre de la transition, ce que nous faisons aujourd'hui et dans toutes les régions du pays à l'extérieur. en séparant des apparences de loyauté et de dévouillement a révélé en réalité une trahison manifeste envers la nation. Ce comportement, bien que choquant, ne doit pas se prendre ce qui comprennent les dangers de l'opportunisme et du manque de principes. Excusez-moi. Merci. Le président de la transition a commu le rêve de croire que Shoken Maïka incarnerait les valeurs et les engagements attendus pour Interposte. Il lui a accordé sa confiance allant même jusqu'à le maintenir en fonction malgré ses problèmes de santé pensant qu'il serait à la hauteur. Il a également choisi Shoken Maïka car dans le contexte actuel il semblait être le moins pire parmi les options offertes par le paysage politique de notre pays. Mais la réalité a été bien différente. Doin de répondre aux exigences de son rôle il a trahi la confiance qui lui avait été accordée et a fait preuve d'un comportement indigne de son statut. En voyant son action du 16 novembre 2024 on ne peut s'empêcher de se demander qu'en aurait-il été des autres choix possibles. Oui un opportuniste sans scrupule depuis le début il n'a jamais eu à coeur l'intérêt national ni les aspirations de notre peuple ses actions ont toujours été motivées par un désir égoïste de servir ses propres intérêts au détriment du bien commun. A chaque étape il a cherché à exploiter les faiblesses de notre gouvernement de transition sement le discours et cherchant à jouer son propre jeu politique tout en s'affichant comme un défenseur de l'intérêt général. Encore un homme sans principe et sans loyauté. Son absence de loyauté et son mépris pour les principes fondamentaux de notre société les rendent ineptes à occuper un poste de responsabilité. En tant que peuple nous exigeons des dirigeants et des collaborateurs qu'ils agissent en tout temps dans l'intérêt de la nation qu'ils fassent preuve de courage et d'intégrité et non qu'ils trahissent leur engagement pour des fins personnelles. Sûrement un homme de parole fragile. Il a également failli à ses engagements. Il avait promis devant nous tous qu'il œuvrait pour le bien du pays et des citoyens. Il avait affirmé qu'il mettrait l'intérêt national au-dessus de tout. Mais comme à son habitude ce sont ses intérêts personnels qui ont pris le base de ses engagements son parcours politique entre les différents présidents. Andy Hassel Là où il était censé faire preuve de fidélité et d'honneur il a préféré suivre le chemin de la trahison en régnant ses promesses et en mettant en péril ce qu'il prétendait défendre par des sous-entendus. Le peuple est désormais témoin de la réalité de son caractère. Ce n'est pas la patrie ni le bien-être de la nation mais son propre profit qui guide ses actions. Il a abandonné la voie de l'engagement véritable pour celle de la manipulation et de l'opportunisme. Il n'y a pas de place dans notre gouvernement pour de tels comportements. Nous méritons mieux. Nous méritons des leaders qui tiennent parole qui respectent leurs engagements et qui agissent avec une loyauté sans faille pour les biens de notre pays. Pour conclure il est essentiel d'intégrer que la nation ne tolérera plus de tels comportements. Il ne suffit pas de s'habiller en trahi militaire pour être un patriote. Le temps des symboles est révolu. Aujourd'hui ce sont les actions et les résultats qui comptent. Il est temps de cesser de galvaniser les énergies pour déstabiliser et diviser et de concentrer nos efforts sur l'unité et la construction de notre pays. Le président de la transition tout comme chaque citoyen doit tirer les leçons de cette triste expérience à venir. Le peuple de notre nation mérite des dirigeants et des collaborateurs intègres prêts à servir avec dévouement et respect. il n'y a pas de place dans notre gouvernement de transition pour ceux qui privilégient leurs intérêts personnels au détriment de la justice de l'honneur et de l'unité nationale. Mesdames et messieurs chers soutiens de la transition et chers peuples Enfin, un hommage et un message à l'attention du président de la transition notre bien-aimé le général d'armée Kul Atimi Goïta je vous prie de l'ovationner. Merci. En ce jour de commémoration de la gloire de nos vaillants soldats qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'intégrité de notre nation nous avons l'honneur et le privilège de rendre hommage à un homme dont le dévouement et l'engagement ont permis au Mali de continuer à se tenir debout face aux épreuves un homme qui depuis son engagement militaire à son premier jour à la tête de l'État a mis son énergie sa vision et sa vie au service du peuple malien. Aujourd'hui nous salions non seulement ces actions passées mais aussi le courage et la détermination qui l'ont animé tant sur le plan national qu'international le président de la transition que nous honorons ici n'a cessé de lutter pour le bien-être de tous les Maliens en portant toujours l'intérêt général au-dessus de toute autre considération son engagement constant pour la justice sociale la solidarité et la dignité humaine a guidé chacune de ses décisions sur le plan international il a fait entendre la voix du Mali avec force et dignité défendant les intérêts de notre nation sur la scène mondiale et exigeant le respect pour notre peuple il a si avec une vision claire et audacieuse placé le Mali en position de force dans un monde souvent incertain il a mené nos combats avec une fermeté exemplaire mettant en avant nos valeurs et nos principes à travers ses actions notre pays a retrouvé sa place parmi les grandes puissances tout en restant fidèle à son histoire et à son idéal mais au-delà de ses victoires militaires et diplomatiques ce qui fait la grandeur de cet homme c'est son engagement personnel il a mis sa propre vie en danger pour défendre l'intégrité de notre nation n'hésitant pas à prendre des décisions difficiles parfois impopulaires mais toujours nécessaires pour l'avenir de notre pays il a vécu dans la restriction dans la modération mais toujours dans l'espoir des jours meilleurs pour ses concitoyens persuadés que la grandeur de Mali ne se mesurait pas à la richesse ou au confort de quelques-uns mais à sa capacité à résister et à affronter les défis complexes de l'insécurité et du terrorisme afin de garantir la liberté de circulation et la sécurité de tous les citoyens aujourd'hui grâce à son dérouillement et à celui de ses compagnons notre pays conserve son intégrité territoriale et reste un modèle de résilience et de respect sur la scène internationale des actions telles que mentionnées des exemples spécifiques de ces actions militaires par exemple la défense des frontières les négociations internationales majeures les réformes internes pour renforcer la cohésion nationale etc. témoignent de la volonté inébranlable du président de la transition chef de l'état de protéger notre nation et de la faire rayonner dans le monde par son exemple il a montré à chacun de nous ce qu'est un véritable amour de la patrie un engagement sans relâche un sacrifice personnel constant et une fidélité indéfectible aux valeurs qui fondent notre Maliban c'est grâce à sa détermination et à son amour profond pour le Mali que nous pouvons regarder l'avenir avec espoir et détermination monsieur le président de la transition chef de l'état son excellence le général d'armée à travers votre dévouement vous avez également prouvé que l'engagement politique ne se limite pas à des discours ou à des promesses mais qu'il se mesure à la capacité à servir à défendre et à protéger le peuple vous avez fait du Mali une nation fière et respectée et nous vous en sommes profondément reconnaissants monsieur le président de la transition monsieur le président de la transition pour votre propre sécurité et pour le bien des êtres de notre pays les Maliens vous prie de prendre plein acte des actions monsieur le président de la transition pour votre propre sécurité et pour le bien d'être de notre pays les Maliens vous prie de prendre plein acte des actions de votre premier ministre car une séparation s'avère préférable à ce stade il pourrait en effet vous vendre aux nombreux ennemis qui guettent notre nation avant de dire permettez-moi de féliciter l'ensemble du peuple malien mobilisé ici j'aurais souhaité que nos caméras soient braquées dans la cour et dehors vous allez voir le monde qui est encore dehors et c'est aussi je ne saurais également terminer mon allocution sans rendre un hommage vibrant aux Maliens établis en extérieur la diaspora qu'ils soient remerciés pour leur mobilisation ici et aussi à l'extérieur de notre pays merci son excellence mon général d'armée pour avoir rendu aux Maliens sa dignité et au Mali son intégrité territoriale le peuple malien a l'unisson voulu merci merci à nos voyants Fama que Dieu bénisse les Mali et préserve les Maliens bravo les Maliens c'est ça c'est